Monsieur le Président, comme mon collègue de Stonbury l'a dit hier soir, moi aussi, j'ai fait un cauchemar affreux cette nuit. J'ai rêvé que ma déclaration avait été écrite par un clown, pour être plus précis, par les employés du bureau du Premier ministre qui me mettent des mots dans la bouche. Ça ressemblait un peu à ça. Mes concitoyens sont inquiets de la décision des conservateurs d'imposer une taxe de 36 milliards de dollars sur les voitures. Cette taxe détruira notre économie tout entière, laissant qu'il y a des cendres derrière. Une taxe qui va forcer les familles à s'entencer dans des traîneaux, à immigrer dans le Grand Nord où il n'y a même pas d'auto. Une taxe qui coûtera même la vie au petit Frem, qui vit dans un rein éloigné parce qu'il devra maintenant marcher 30 000, pas de potes, envoyer dans le neige pour aller chercher des patates. Pourquoi les conservateurs veulent-ils détruire les emplois, les familles et le Canada? Coudon, sont-ils fédéralistes? Heureusement, Monsieur le Président, ce n'était que le fruit de mon imagination. Au NPD, on ne s'abassera jamais à lire ce genre d'inepsie parce qu'au NPD, on fait preuve d'honnêteté. Mais ça m'a permis de voir à quel point ça doit être dur d'être forcé de répéter des ennuis hypocrites promenant du bureau du Premier ministre. Pas facile, l'autre mort.